Qu'est-ce qu'il y a un micro en cours de route ? Gros entouragements. Désolé pour ces 10 minutes techniques. Si jamais on a un micro en cours de route, ça sera cool et sinon on va attendre. Alors, l'idée, ça va être d'avoir, maintenant on est en train de faire moins de temps, pour discuter des problématiques de code et d'éthique. Pourquoi le code et d'éthique ? Parce que je fais une autre conf depuis pas mal de temps maintenant qui s'appelle Privacy by Design, dans laquelle, à un moment, j'introduis la notion défendue par Larry Lessig, que code is law, etc. Et donc, je poursuis ça, dans ce code is law, le développeur est politique. Sans savoir qu'en fait, il l'a déjà dit il y a 10 ans, et que j'ai oublié honteusement qu'on paie l'idée. A force de cogiter sur cette notion de quel est le rôle du développeur, quelle est la place du développeur, politiquement, dans un écosystème numérique à l'heure actuelle, j'en viens à m'interroger sur la question de code et d'éthique. Je ne vais pas chercher... Alors, spoiler, cette conférence va peut-être vous sembler un peu technocritique, c'est possible, je ne suis pas forcément anti-techno de base, je vais rencontrer ça depuis 20 ans que je l'habite dans le code et dans la techno, et que ça me plaît, et que j'adore ça, et que je reste toujours très fasciné. La seule chose, c'est que j'aimerais avoir un recul un peu plus critique sur la façon dont on fait les choses. Et c'est tout l'enjeu du sujet. Donc, ne voyez pas ça comme une espèce de feud ultime, de coup de gueule contre la technologie en général, mais plus comme des premiers éléments de réflexion. Alors, l'idée, c'est que le futur, c'est maintenant. Alors, certes, c'est mon grand désespoir de mon fils, on a toujours plein de voitures volantes, mais à part ça, on a quand même des trucs complètement dingues. On est capable d'avoir dans des appareils qui tiennent dans nos poches une puissance de calcul plus de 1000 fois supérieure à ce qu'a envoyé des mecs sur la Lune, 40 ans, 50 ans maintenant, même. C'est totalement dingue, quoi. Et c'est dans nos poches, on s'en sert au quotidien. On visionnait des photos de chars, tout ça. Donc, c'est quand même assez difficile. L'idée, c'est que si le futur, c'est maintenant, on se retrouve aussi à un moment où on est à un carrefour, en tout cas à un point qui est probablement pas le seul point dans toute l'histoire du numérique ou de la technologie, etc. Mais c'est l'un des points où on peut décemment se poser la question de est-ce que ce qu'on fait est bien ou est-ce que ce qu'on fait est mal ? Et c'est extrêmement compliqué d'avoir une réponse ferme là-dessus, juste parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que le monde n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas manichéen, c'est pas binaire. Et du coup, c'est extrêmement compliqué d'être sûr quand on fait quelque chose que ça va être bien employé ou qu'on fait vraiment quelque chose de façon négative, ou méfaste, ou toxique, etc. Même si des fois, c'est un peu plus dans le trait de ça. Donc, la question finalement, c'est où commence l'éthique, au sens large ? Et surtout, qu'est-ce que c'est l'éthique ? Alors, je voudrais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas s'il y en a dans la leçon. J'aimerais bien. On l'a les deux mois. Ah, on l'a reprend. Donc, ça c'est une conférence qui a eu lieu... Je voudrais qu'ils parlent parce que je te parlais dessus. C'est la fameuse conférence qui a eu lieu, la dernière conférence Google, ou ils font la démonstration de deux assistants qui prennent rendez-vous, qui passent un coup de fil, pour prendre un coup à une coupe de cheveux dans un fonds de feu. Là où c'est une autre question, c'est que c'est une autre question. Bonjour, je suis appelé pour mettre un haircut pour nos clients. Je suis en train de chercher quelque chose au 3e mai. C'est une autre question. C'est une autre question. Je suis en train de chercher quelque chose. Oui, c'est une autre question. C'est une autre question. C'est une autre question. C'est une autre question. Qu'est-ce que vous avez un second? Ok, vous avez 10 o'clock. 10 a.m. est fine. Ok, quel est votre premier nom ? Le premier nom est Lisa. Ok, parfait. Je vais voir Lisa à 10 o'clock en mai 3. Ok, 3, 3, 3. Have a great day. Bye. Voilà. Donc là, on vient d'avoir en direct, alors certains experts ont dit que c'est transé, etc. Mais bon, c'est quand même Google, etc. On vient d'avoir en direct, par contre, une intelligence artificielle, un salon de coiffure pour prendre rendez-vous et on a eu à l'autre bout une vraie personne qui ne s'est pas rendue compte qu'elle paraît une machine. C'est juste tellement dingue qu'on est capable de le faire. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je ne sais pas le disque. Juste qu'on est capable de le faire. Je pose la question un peu plus loin. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, génial ! Wouh ! On fait du mercurie, si tu nous vois. Je pose la question pour aller un peu plus loin. On a des drones aujourd'hui, drones militaires, qui sont là pour faire de la surveillance, de l'espionnage, de l'analyse du territoire et, accessoirement, aller bombarder des gens. C'est drôle, utilise un noyau Linux embarqué. Est-ce qu'il faut dire pour autant que le travail effectué sur le noyau Linux, c'est mal ? Tout est dépendant, finalement, du contexte. Et le problème, c'est que l'éthique, c'est ça. C'est une notion qui est variable. Vous ne pouvez pas dire arbitrairement « ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est un bon usage, ça, c'est un mauvais usage ». Tout va dépendre du contexte, de l'utilisation et de ce que vous cherchez à dire et de ce sur quoi vous cherchez à obtenir une réponse. Donc toute cette notion de variabilité, c'est tout l'enjeu de la problématique d'éthique. En gros, il n'y a pas de bonne métrique, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de loi qui définissent dans l'absolu ce qu'est l'éthique. C'est des questionnements qu'il va falloir vous poser à chaque fois que vous allez travailler sur différents projets. L'un des problèmes qu'on a en tant que développeur, en tant qu'ingénieur, c'est qu'on est quand même habitué à manipuler de la porte logique. Donc on est habitué à être relativement binaire dans nos réflexions et dans nos approches. Et le problème, c'est qu'une démarche éthique et une approche éthique, c'est quelque chose qui ne convient pas à un environnement binaire. C'est quelque chose sur lequel on a besoin d'avoir un peu de recul et un peu de critique. L'autre problème, c'est que notre technologie aujourd'hui, elle n'est pas neutre, elle a un impact réel fort sur notre quotidien. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent pas grâce à la technologie, des gens qui sont équipés de pacemakers, il y a des gens qui meurent à cause de la technologie parce qu'on a des drones militaires ou ce genre de choses. Le problème, c'est que, comme le disait le philosophe, si tu meurs dans la matrice, tu meurs dans la vraie vie. On ne peut pas se targuer réellement de ne pas avoir d'impact dans ce qu'on fait aujourd'hui technologiquement avec nos outils. On agit sur la vie réelle des gens. D'où cette question d'éthique. Ou plutôt, finalement, la question de, est-ce qu'on confronte, qu'est-ce qui se passe quand on confronte la réalité au virtuel ? J'avance donc un peu plus dans la réflexion. Qu'est-ce que l'éthique, finalement ? Pour essayer de répondre à la question, je remonte au grec ancien et j'essaie d'avoir un peu de réponse de ce côté-là. Dans la philosophie antique, dans les bases de la philosophie antique, notamment la philosophie aristotélienne, on peut lire ou on peut penser que l'éthique, ça n'est pas tout ce qui est lié à un ordre moral ou à une vie sociale. La morale n'est pas l'éthique. C'est quelque chose, finalement, de différent. Aristote explique, dit que l'idée d'une recherche éthique, c'est l'idée de travailler l'expérimentation dans tous les domaines de la vie et de chercher la vérité dans ce qu'on fait. Donc de chercher à savoir si la façon dont on fait les choses est la bonne façon de faire les choses. Et notamment en disant que, voilà, ce n'est pas pour savoir ce qu'est la vertu en son essence que nous effectuons notre enquête, mais c'est afin de devenir vertueux puisqu'autrement cette étude ne servira à rien. Alors, pourquoi je mets ça là ? Outre le fait que j'aime bien la philo et que je vis avec une philosophe, mais parce qu'en gros, j'ai tendance à considérer que penser les questions d'éthique, c'est un peu un problème de riche. C'est un peu, à partir du moment où on commence à s'interroger sur l'éthique, on commence à se demander si on fait les choses bien, comment on les fait bien. Enfin, il faut du temps pour penser à l'éthique. Il faut du temps pour s'interroger, pour réfléchir, etc. Pascal dit que la vraie morale se moque de la morale. Ok, j'apprécie aussi l'idée et la pensée, mais encore une fois, ça demande vachement de recul. Et quand on est dans notre quotidien à produire des choses, c'est pas toujours facile d'avoir du recul. L'autre notion compliquée, c'est qu'une approche scientifique n'est pas forcément une approche éthique. L'idée, c'est que la science essaie de prouver des hypothèses, donc s'appuie sur des hypothèses existantes, là où l'éthique cherche à savoir ce qui doit être réalisé. Donc on ne part pas d'hypothèses existantes, on cherche à déterminer des choses. Et là encore, on est des développeurs, on est des scientifiques plutôt. On a plutôt tendance à avoir cette approche scientifique que cette approche purement réflexive de savoir et de critiquer et d'avoir du recul dessus. Donc finalement, je m'amène à penser de plus en plus que la différence dans ce qu'on fait, dans notre approche, c'est une confrontation entre le choix et la décision. Le choix, finalement, c'est quand vous avez des hypothèses à traiter et puis vous choisissez la meilleure, là où la décision, elle implique de partir de rien. Et si c'est aujourd'hui ce qui différencie, en gros, l'homme de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est capable de faire des choix, elle n'est pas capable de prendre des décisions, là où l'être humain est toujours capable de décision. Après, il peut choisir de le faire ou pas, mais c'est encore autre chose. L'autre problème qu'on a, c'est que Homo sapiens, vous, nous, moi, everyone, a tendance à devenir, de plus en plus dans notre XXIe siècle, une espèce de démurge tout-puissant. L'idée, malheureusement, c'est que l'être humain en soi n'est pas forcément une espèce extrêmement mature. En gros, on met 10 à 15 ans pour devenir réellement autonome. Avant ça, c'est pas possible. Là où d'autres espèces sont capables de gambader dans la nature en 2-3 heures et d'échapper aux prédateurs. Et malgré ça, même si on est sentient, même si on est capable d'être d'apprentissage et de partager cet apprentissage et ce savoir, on est aussi capable de se tuer les uns les autres dans des guerres qui, pourtant, à mon sens, pourraient être évitées. En tout cas, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la guerre, c'est pas bien. En gros, je simplifie, mais voilà. Et on est aussi capable de retours rationnels et critiques sur notre condition, sur la condition humaine, sur ce qu'on veut faire. Enfin, ça fait encore des milliers d'années qu'on réfléchit là-dessus. Donc malgré ça, et malgré ce manque de maturité, on est quand même doté d'une espèce de pouvoir divin. On est capable de créer des choses absolument dingues. Et on est notamment capable de créer de la vie. C'est ce que fait, notamment, Boston Dynamics avec ses robots. Dont nous pouvons constater que maintenant, ils ouvrent les portes, donc faites gaffe quand vous vous trimbellez dans la nature. On sait pas trop ce qu'ils vont être capables de faire après. Un brillant penseur que j'aime beaucoup de notre XXe siècle disait Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. On est capable de faire ça. Pour aller plus loin, on est aussi capable de créer un autre image. Alors, ok, c'est de la science-fiction. Ok, c'est de la série fictionnelle, etc. Mais on est quand même capable de créer des robots androïdes. On est capable d'imaginer des choses comme ça. Donc on cherche à viser cet objectif-là de création technologique. On est aussi capable de créer des IA pensantes dotées d'une personnalité. Et finalement, c'est tout ce qui est décrit dans Her. Et on n'est pas si loin de ça. On n'est pas si loin de ça. Et j'en veux pour preuve ça. Donc je vous montre. Nouvelle vidéo, vous allez voir. Donc ça, c'est des androïdes. Ok ? J'aime la similitude avec la série. Ça, ce sont des sex dolls. Ce sont des machines qui sont capables d'être dotées d'une personnalité que vous êtes capables, vous, de programmer en tant que client pour qu'elles puissent répondre à vos désirs les plus avancés ou les plus pervers possibles. Ce sont des jouets sexuels. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. J'ai mes propres problèmes mentaux, donc je ne jugerai pas. Mais n'empêche que ça existe. Voilà, c'est vrai. On a ce genre de machine. Dans son livre qui s'appelle Homo Deus, Yuval Noah Harari, qui est un historien, fait des recherches un peu intéressantes, il réfléchit au futur de l'humanité. Et il y a deux grandes choses qu'il met en avant au moment où il explique que l'humanité risque de déraper et de perdre le contrôle. Il met en face le fait que l'humanité risque d'être potentiellement remplacée par des machines petit à petit, dans le sens où on va déléguer de plus en plus les problèmes de choix aux machines et ne garder les problèmes décisionnels qu'à partir du moment où ça ne sera pas rentable de les remplacer par des choix de machines. Donc c'est son idée de... Alors je dis les choses, j'emploie le gros mot, c'est l'idée du grand remplacement mais par les machines. L'autre chose qu'il met en avant, c'est le paradigme du big data et la religion du big data. Et c'est de dire, à force de produire et de cumuler beaucoup de données, d'envoyer beaucoup de données, etc. au fur et à mesure, on va finalement devenir des espèces de machines qui potentiellement seront totalement assistées par des machines qui seront là pour répondre à notre place parce que finalement les machines nous connaîtront mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. C'est les hypothèses qui l'avancent. Je reciterai le docteur Ian Malcolm qui disait « Vos savants étaient si pressés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Et donc finalement, on en est là. Homo sapiens est là depuis 200 à 300 000 ans à peu près. Vers où on va ? Peut-être qu'on est en train de construire notre propre perte, peut-être pas, peut-être qu'on est en train de penser le futur d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on est potentiellement en train de se dire qu'est-ce qui vient après sapiens. Et encore une fois, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, il faut le faire comme ça, il ne faut pas le faire comme ça. Juste, c'est un instant charnière. Et il faut être conscient qu'on est à cet instant charnière. Donc finalement, j'en viens à opposer le fait de penser les choses au simple fait de créer les choses. Est-ce qu'on veut juste créer de nouveaux éléments, de nouveaux contenus, de nouveaux individus, de nouvelles façons de faire les choses ? Ou est-ce qu'on veut les penser un peu plus avant et penser vers ce vers quoi on cherche à aller ? Donc finalement, nouvelle question, les artisans du numérique, j'aime bien ce terme d'artisan numérique, c'est un terme que j'emploie depuis une dizaine d'années déjà. Et j'aime bien tout ce qui charrie dans le fait qu'on fabrique des choses avec nos mains quand même. On n'est pas forcément des industriels, on ne produit pas en grand volume non plus. On est censé réfléchir à ce qu'on fait. Donc la question, c'est les artisans du numérique, sont-ils des nouveaux penseurs ou pas ? L'idée, c'est que la technologie, aujourd'hui, comme depuis tout temps, c'est un outil politique. La technologie en soi, elle est au service du politique et elle est au service du bien commun, au service de la société. Il convient de se poser un peu plus la question de vers quoi on veut tendre et vers quoi on veut emmener ces outils politiques. Typiquement, je prends l'exemple de SpaceX qui fait un travail formidable. On a des lanceurs de fusées qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent, qui sont capables de revenir, de réatterrir, qu'on peut réutiliser, etc. Juste, c'est génial. Ils ont fait faire un bon technologique délirant à la technologie spatiale ces dernières années. La question, c'est, est-ce qu'on veut confier à une compagnie privée la conquête de l'espace ? On peut se poser la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on veut que les réseaux sociaux soient les sources de médias, d'informations, rentables, permanentes, et que ce soit la première source consultée partout ? Ça vaut aussi pour les systèmes d'alerte-attentats. Je vous rappelle l'échec de SIP que personne n'a jamais utilisé parce que juste ça prévient des attentats une fois que tout le monde est mort. Donc, autant dire que voilà, c'est d'une efficacité redoutable. Et au point que l'État, qui a quand même investi des milliers d'euros là-dedans, des centaines de milliers d'euros là-dedans, a fini par dire, en fait, on va s'appuyer sur Twitter et Facebook pour pouvoir faire de la prévention et de l'alerte au moment des attentats. Pourquoi pas ? Je veux dire, effectivement, les gens sont là, c'est des réseaux qu'ils utilisent, etc. Juste, est-ce que c'est logique de s'appuyer sur des acteurs privés pour le faire ? On peut se poser la question en termes de neutralité du net. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux US depuis des années, avec notamment les choix de réflexion sur Title II, etc. Est-ce qu'on a le droit d'autoriser des acteurs privés à librement censurer arbitrairement les contenus auxquels on cherche à accéder ? Voir, pour aller même encore plus loin, ce qu'expliquait Tristan tout à l'heure dans la conférence qu'il a donnée, si vous y étiez, ce que font les Chinois au niveau du système de crédit social à l'heure actuelle, leur système SESAM, qui est une autorité centrale qui est là pour décider de ce que vous avez ou non le droit de faire socialement dans le monde dans lequel vous vivez. Aujourd'hui, le crédit social chinois, ça ressemble à ça. En gros, c'est du... de la face recognition un peu partout qui est présente à n'importe quel endroit de vos vies. On vous reconnaît. Ça veut dire qu'on est capable de vous identifier. Ça veut dire qu'on est capable de dire où vous allez, ce que vous faites. Donc ça, c'est ce qui est en place à l'heure actuelle. Cette sous-partie du système SESAM, donc système de crédit social chinois, s'appelle Skynet. Skynet, pour mémoire, c'est Terminator. Je vous le remets. Donc c'est un vrai choix quand même de l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, donc voilà, tout fonctionne par faite recognition. Donc vous êtes authentifié, vous êtes analysé. Il y a du public shaming parce que quand vous payez pas bien vos impôts, vous êtes affiché directement dans la rue comme étant quelqu'un qui ne paye pas bien ses impôts. Donc c'est quand même assez délirant. Et tout ça s'appuie notamment sur de grandes bases qui sont gérées, grandes bases de données qui sont gérées par l'État et qui sont notamment co-managées par Alibaba, qui est absolument délirant. Et Alibaba explique que tous les citoyens de plus de 18 ans sont fichés et analysés par le gouvernement chinois et que, comme disait Tristan, pour le moment, ça s'appuie sur le volontariat, mais ça va devenir obligatoire. Et à partir de là, c'est est-ce que vous voulez ou pas est-ce que vous pouvez ou pas acheter un billet d'avion, avoir un visa, accéder à des prix immobiliers, ce genre de choses. Donc c'est quand même... Ça pose des questions, quoi, sur l'usage qu'on en fait. Mais c'est aussi un modèle qui peut nous convenir si on le souhaite, quoi, si on en fait ce choix-là. En gros, on va considérer qu'au fil du temps, on a eu plusieurs grandes révolutions, une révolution industrielle, un avènement de l'ère du numérique et qu'on est en train de se diriger potentiellement vers une ère des intelligences artificielles. La révolution industrielle, c'est des ouvriers remplacés par des machines. Ça veut dire que c'est des groupes sociaux qui évoluent, ça veut dire que des gens qui auparavant étaient des travailleurs qui n'avaient pas forcément le luxe de se poser des questions d'éthique, etc. Je mets ça là. se retrouvent sans travail qu'il faut réintégrer dans une société qui est changeante et qu'est-ce qu'on fait de ces gens quand on cherche à les réintégrer et surtout, on peut se poser la question de est-il éthiquement acceptable de supprimer du travail aux travailleurs ? Ce qu'on a fait au moment de la révolution industrielle et ça nous a amené où on en est aujourd'hui. Je veux dire, on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette révolution il y a plusieurs dizaines d'années. Derrière ça, on a une évolution du numérique au quotidien. On a des choix humains qui sont de plus en plus remplacés par des algorithmes. La preuve, c'est que la plupart du temps, votre smartphone va vous signaler qu'il est temps de partir parce qu'il y a des bouchons donc vous allez être en retard à votre prochain rendez-vous qui a lieu à tel endroit alors que vous n'avez rien demandé. Donc la machine est capable de choisir pour vous et de penser pour vous. Ça veut dire qu'on délègue de plus en plus les tâches laborieuses aux machines et ça veut dire qu'on peut se poser la question de est-il éthiquement juste de considérer que le temps de certaines personnes a plus de valeur que d'autres ou qu'on peut automatiser de plus en plus de choses. Le temps de certaines personnes qui vaut plus que d'autres c'est ce qui se passe quand Google Assistant appelle pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur pour vous. Concrètement, ça veut dire que vous considérez que votre temps à vous ne vaut pas le coup financièrement ou n'a pas assez de valeur pour que vous puissiez décrocher votre téléphone et appeler un salon de coiffure alors que vous vous attendez à ce qu'au salon de coiffure en face ait quelqu'un dont le temps soit dédié à ça. Donc votre temps a plus de valeur que celui de la personne qui est dans le salon de coiffure. Voilà, pose la question. Alors après, on peut se poser, on peut se demander. Au moment de la révolution industrielle, il y a eu un groupe de travailleurs qui s'appelait les ludites qui allaient casser des machines pour les empêcher de prendre le travail des travailleurs. Est-ce qu'on veut être des ludites de l'écosystème numérique ? Est-ce qu'on veut aller casser de l'IA pour les empêcher de prendre le pas sur notre vie quotidienne ? En gros, vers quoi est-ce qu'on veut aller ? Est-ce qu'on veut conserver une forme de contrôle et de choix décisionnel ou est-ce qu'on veut même laisser ce choix décisionnel aux machines ? Conclusion, bienvenue en 1870. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que je vous montre là, c'est exactement ce que j'aurais pu dire au moment de la révolution industrielle il y a plus de 100 ans et j'aurais pu avoir exactement le même discours. Littéralement. Et vous voyez, on en est plus d'un siècle plus tard. Un siècle et demi presque. Est-ce qu'on va dans cette direction là ou pas ? Quel choix on veut faire ? Etc. Il y a un livre qui est extrêmement intéressant qui est écrit par Jean-Gabriel Ganassia qui est un chercheur en intelligence artificielle et qui parle du mythe de la singularité. Le mythe de la singularité, c'est le point de singularité, c'est le point où les machines seront supérieurement intelligentes aux humains et où elles prendront le contrôle. En gros, c'est un scénario SF catastrophique, mais voilà. L'idée, c'est que derrière ce mythe de la singularité, il y a deux écoles. Il y a des chercheurs qui pensent que oui, ça va arriver vite et il faut faire gaffe. Il y a des chercheurs qui pensent que non, on en est quand même loin et il faut être un peu relatif. En revanche, il y a des enjeux économiques forts derrière. Ça, c'est une certitude. C'est exactement ce que Ganassia explique dans ce bouquin sur le mythe de la singularité que vraiment, je vous conseille. C'est extrêmement intéressant. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, c'est déjà le cas. Je veux dire, aujourd'hui, la machine, elle en sait plus que nous sur beaucoup de tâches. Je reprenais le choix, je présentais le choix du GPS tout à l'heure qui savait vous dire que vous allez être en retard parce qu'il y a des bouchons, etc. Concrètement, c'est quelque chose qu'on accepte aujourd'hui. Et on est dans une espèce de phase d'enrichissement de l'humain. Alors au début, j'avais un regard qui était très critique là-dessus où je disais « Oui, on dit que l'homme a toujours cherché à se corriger, etc. ou à s'améliorer. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était corriger les défauts de l'être humain, genre des lunettes. Des lunettes, c'est une amélioration dans le sens où d'un seul coup, vous y voyez. Mais c'est une amélioration qui corrige un défaut de base. Et on m'a fait assez justement remarquer que « Oui, d'accord, mais le microscope, le microscope, ça ne corrige pas un défaut. Le microscope, c'est clairement une amélioration de l'humain. Et c'est clairement un bénéfice technologique fort. Je veux dire, on en est là aujourd'hui, on est tous vivants aujourd'hui, notamment grâce à des inventions comme ça. Donc finalement, est-ce que le fait de vouloir s'améliorer en tant qu'être humain, en s'appuyant sur des machines, ou avec des implants, ou quoi, etc., est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Eh bien, je reviens à ma slide de départ. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'on va dans la mauvaise direction ? Ou plutôt, est-ce que ce qu'on cherche à faire, c'est juste construire des choses ou c'est concevoir des choses ? Est-ce qu'on veut juste fabriquer pour le plaisir de fabriquer ? Ou est-ce qu'on veut imaginer des choses qui nous emmènent plus loin ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que développeur, et c'était une des idées qui étaient avancées par Laurence Lessig et reprises par Tristan tout à l'heure, c'était que le développeur a du poids parce que le développeur ou la développeuse, aujourd'hui, en tant qu'acteur majeur du numérique, il est partout. Le logiciel est partout, jusque dans nos frigos, dans nos cafetières et dans nos micro-ondes. On est l'IoT non sécurisé à peu près partout. L'idée, c'est est-ce qu'on a un pouvoir politique réel dans notre univers ou pas ? Oui, on produit des milliers de lignes de code, des millions de lignes de code qui sont shippées chaque jour à des millions de personnes. C'est vrai. C'est vrai quand vous travaillez dans de très grandes compagnies. Vous travaillez chez Google, vous travaillez chez Amazon, vous travaillez chez Facebook. Oui, votre code va toucher des millions de personnes. Quand vous travaillez sur un petit logiciel de comptabilité russe, vous allez toucher moins de monde quand même. On ne va pas se leurrer. Et quand bien même vous travaillez dans des grandes compagnies et vous shippez du code quotidiennement à plein de gens, est-ce que vous êtes pour autant responsable en tant que développeur, développeuse, artisan et artisan du numérique ? Est-ce que vraiment vous avez un pouvoir politique fort ? La réponse est probablement pas tant que ça. Parce que ces choix décisionnels qui sont déjà des choix portés au quotidien. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles développées par Facebook, par Amazon, par Google, etc. et la façon dont ces IA fonctionnent, elle n'est pas décidée par les développeurs qui implémentent. Elle est décidée par un board d'administrateurs, de financiers qui sont là pour dire oui ou non, c'est rentable ou pas rentable. Et donc, j'en reviens au problème économique porté par ce fameux mythe de la singularité et les intelligences artificielles. Donc, finalement, si on se pose la question de l'éthique et du code, vers quoi on va ? La première question, c'est est-ce qu'on peut penser à enseigner l'éthique dans le code dès le départ ? Est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'anciens du numérique, d'apprendre aux nouveaux arrivants à intégrer l'éthique directement dans leur réflexion ? Il y a plusieurs travaux qui réfléchissent autour de ça. Et il y a notamment une RFC qui est une RFC qui a 30 ans et qui disait notamment que « Negligence in the conduct of Internet-wide experiments is both irresponsible and unacceptable ». Donc, ça pose les termes d'utilisation de façon très claire. C'était il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui ? Vers où on va ? Et donc, je repose la question. Si code is low, c'était il y a 20 ans, où on en est aujourd'hui en termes d'étiquette, de code, de gestion d'éthique, etc. L'université de l'Utah, a un code éthique pour tous les développeurs en computer science qui intègrent l'université et les cursus universitaires. C'est décrit en 5 points et de tous ceux que j'ai lus en travaillant sur ce sujet et en réfléchissant un peu sur ce sujet, c'est celles qui me semblent les plus avancées et les plus intéressantes. Ces 5 points disent que, petit un, les étudiants, mais donc au sens large, les futurs professionnels de la computer science doivent agir toujours avec intégrité et probité. Petit 2, qu'ils doivent systématiquement s'attacher à améliorer leurs compétences et leur savoir-faire et le prestige de leur profession. Petit 3, qu'ils doivent accepter les responsabilités de leurs actes. Si à un moment, ce que vous codez n'est pas responsable, vous considérez que ça n'est pas dans le bon sens ou que ça ne fait pas les choses correctement, c'est votre responsabilité qui est engagée, à vous, personnellement. Petit 4, qu'il convient d'agir avec professionnalisme parce que vous verrez que j'ai oublié un S, et bienveillance auprès de chaque individu, que ce soit vos collègues ou que ce soit des gens qui vont utiliser vos outils derrière. Et que petit 5, il convient d'utiliser ces compétences et ces savoir-faire particuliers pour oeuvrer à l'amélioration de l'ensemble de l'humanité. Alors ça fait Belchard, Veupieux, Table des lois, inscrites, en lettres de feu au fronton de nos écoles. Mais n'empêche que ce n'est pas si décodant que ça. Je pose ces questions-là. J'interroge là-dessus. J'interroge aussi, pour en revenir à la philosophie pure, sur la loi de Hume qui dit que, qui est extraite finalement de ce qu'il a pu écrire auparavant, qui dit qu'aucun raisonnement à l'indicatif ne peut engendrer une conclusion à l'impératif. J'adore cette phrase. En gros, c'est un problème de ce qui est et ce qui doit. On ne peut pas normalement, et c'est ce que dit Hume finalement dans ce travail de recherche, c'est en tout cas dans ce qu'il écrit. On ne peut pas, en partant de postulat, ce qui est, déduire ce qui doit être. Ça n'est pas possible. Et tous les raisonnements qui visent à démontrer l'inverse de ça se sont toujours plantés. Il y a toujours un moment et une faille dans le raisonnement qui fait qu'on glisse doucement vers quelque chose d'autre. Ça veut dire que tout ce qui est moral et tout ce qui est choix éthique ne peut pas juste être inféré de ce qui est. On ne peut pas juste dire que c'est comme ça, donc éthiquement, ça doit être un usage bien ou mal ou possible ou pas possible. C'est, puisqu'on ne peut pas faire venir l'éthique depuis la logique, il convient de se poser la question de la relation entre l'humain et l'algorithme. Et techniquement, c'est vrai qu'on trouve énormément de travail ou de travaux plutôt sur l'éthique dans la computer science et l'informatique en général. on trouve assez peu de travaux sur l'éthique des travailleurs du numérique. Et à mon sens, la différence, elle est fondamentale. Et que, ouais, on s'est beaucoup posé la question de est-ce que l'informatique, c'est éthique, comment ça doit être éthique, etc. Peut-être qu'il faut se poser la question de comment le travailleur lui-même est éthique. Donc, je n'arrive pas avec des réponses, j'arrive avec une bordée de questions. J'espère que vous en aurez autant que moi à la fin. À mon sens, je pense juste qu'en tant qu'artisan, on est également porteur de l'éthique, plus que penseur d'ailleurs. On est aussi porteur de l'éthique de nos sociétés parce qu'on en trace les contours aujourd'hui. Donc, on a ce travail-là, cette responsabilité-là de s'interroger quotidiennement sur ce qu'on fait et comment on le fait et de quels choix sont les nôtres. Je m'appelle Mads, je travaille chez Always Data qui est un hébergeur infogéreur. On fait du pass et on se pose aussi la question de comment doit se faire l'usage de nos ressources et quelles sont les bonnes façons ou les mauvaises façons, bref, quel sens on veut donner aux outils qu'on porte au quotidien parce qu'on est un nœud important. À un moment, on est des serveurs et on délivre des choses aux gens et même si on n'est pas responsable du code qui tourne chez nous en soi puisqu'on ne fait qu'une prestation d'hébergement, on a peut-être aussi un travail éthique. Donc, il y a toutes ces questions-là qui conviennent de se poser. Si vous avez des questions, je suis dans le coin et on a encore un petit peu de temps, on a un quart d'heure puisque du coup, j'ai fait très vite et donc, j'y répondrai avec plaisir ou en tout cas, je me questionnerai avec plaisir avec vous et quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup. Applaudissements Si vous avez des questions, on passera le micro. Comme ça, ça permet d'être enregistré derrière. Sinon, il y a encore du café à la buvette. Oui ? Attends, je te passe le micro. Hop, regarde, je le fais moi-même. Hop là. Alors moi, j'ai deux questions. La première, j'ai l'impression qu'un des problèmes qui est revenu plusieurs fois, c'est quelle responsabilité du développeur et à la fois, tu as dit les codes éthiques, donc c'est là, le développeur a une action à avoir et à la fois, tu as dit, en fait, le développeur, il fait ce que ça hiérarchite et il ferme sa gueule. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Il y a un truc intéressant, c'est par exemple dans le cas de Volkswagen et donc d'avoir truqué le système de contrôle de la pollution, le responsable de l'ingénierie qui a dit, moi, j'ai suivi les ordres, a été condamné personnellement. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, on ne peut pas dire, la hiérarchie dit quelque chose et vous suivez, vous n'aurez aucun problème. Ce n'est pas plus vrai depuis ça, au moins. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a une question, c'est que les développeurs devraient avoir voix au chapitre et du coup, il y a une question, c'est d'avoir les travailleurs qui ont un pouvoir de décision. Et on en revient aux questions des coopératives qui sont en fait de son évier question, effectivement. Donc ça, j'ai l'impression que c'est ma première question et je suis intéressé d'avoir ton point de vue là-dessus. Et l'autre question qui me manque pas mal et qui est la question qui fait mal dans l'éthique et technologie, c'est l'écologie et qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, ça fait mal parce qu'il n'y a pas de bonne réponse si ce n'est moins de technologie ou de la meilleure technologie et les gens qui ont essayé, par exemple, je pense à Fairphone qui est une entreprise qui essaie de faire des smartphones qui sont bien écolos, qu'on peut utiliser tout ça et qui a un moment a dit, il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas faire des smartphones écolos, on peut faire des smartphones plus écolos que ce qu'ils sont, mais etc. Donc, c'est deux questions que je suis intéressé à avoir des discussions autour. Merci. Hop, pardon. C'est bon ? Je renverse les sacs au passage. Merci. C'est des super questions et c'est super intéressant. Le rôle du développeur et la responsabilité du développeur. C'est une vraie bonne question. J'avais tendance à dire pendant longtemps, ouais, à partir du moment où vous êtes développeur, vous avez aussi un rôle de lanceur d'alerte, vous avez un rôle où vous avez le devoir moral, quelque part, de dire, non, ça, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas éthique. où ça ne va pas dans un bon sens ou dans les bonnes valeurs, etc. Et typiquement, l'exemple de Volkswagen est hyper parlant. À un moment, on t'a dit, tu implémentes ça, tu dis, ouais, ok, je l'implémente, puis finalement, le mec est condamné quand même à la fin. Si quelque part, et pas déconnant, quand on reprend la cinquième loi de l'Université de l'Utah, c'est que les développeurs ont des responsabilités et ils doivent porter leurs responsabilités de leurs actes au quotidien, etc. Ce n'est pas la cinquième, c'est la troisième. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'en tant que développeur, on a une vraie responsabilité qui est engagée dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il convient de s'interroger un peu dessus, etc. Je dirais aussi que je ne suis pas tellement d'accord sur le fait que le développeur a un poids politique important parce que, tu vois, on l'a vu typiquement qu'à Volkswagen qui est un excellent exemple. En revanche, on a un poids de négociation qui est quand même assez fort parce que, concrètement, le logiciel est partout et on est toujours un peu en manque de développeurs, on ne va pas se mentir ou de développeuses. Donc, peut-être que c'est notre rôle à nous, c'est finalement de dire au moment où on nous demande d'implémenter des trucs, non, je ne le ferai pas. Ce n'est pas bon, ça ne va pas dans le bon sens. De pousser à la réflexion au sein de l'entreprise. À partir du moment où tu te retrouves confronté à une situation où on te dit « Écoute, si tu ne l'implémentes pas, tu es viré », d'être capable de se dire « Ouais, je serai viré, mais je retrouverai du boulot mieux ailleurs et une meilleure qualité ailleurs et je le ferai différemment. » je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un vrai risque lié à ça. On me fait des grands signes, je pense qu'on n'est pas d'accord du tout avec moi. Vas-y, dis-moi. Oui, oui, je répète après. Alors, effectivement, excellente réflexion sur la question du rôle du syndicat qui date qui date effectivement de la révolution industrielle et qui est une qui est une vraie bonne question. On a, à mon sens, on a un vrai problème parce qu'on enfin, je n'ai pas l'impression que les syndicats dans nos métiers soient très représentés et très existants, notamment parce qu'on dépend de conventions collectives qui n'est quand même pas du tout adaptées à nos métiers. Donc, ça veut dire que non, mais clairement, il convient de reposer vachement les questions et de rentrer dans un système de lutte finalement parce que je n'ai pas été développeur toute ma vie. J'étais intermittent au départ. Donc, le problème de lutte du statut social dans l'intermittence, on le connaît. On le connaît même plutôt bien. Et même si on a du mal à s'en sortir, on lutte quand même avec. Et peut-être, oui, peut-être qu'il convient de porter ces luttes-là et de se dire ok, ça veut dire que maintenant, c'est un engagement social plus fort et on a besoin d'un soutien qui soit un soutien communautaire fort mais sous une forme d'engagement qui soit plus structuré, organisationnel que juste de l'engagement communautaire. Effectivement, la solution du syndicat, elle semble intéressante mais s'il a du poids reconnu quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Donc, ça peut faire partie des éléments de réponse à apporter pour aller dans ce sens-là. Je suis d'accord, clairement. et l'autre question, c'était, ah oui, concernant l'écologie et la place de l'écologie dans ce qu'on fait, c'est très compliqué. Si vous lisez des articles sur la collapsologie, je ne suis pas sûr qu'on résolve le problème éthique avant de disparaître concrètement mais on va essayer. C'est un peu, c'est compliqué aussi comme élément. Ouais, clairement, on a beaucoup, il y a beaucoup de boîtes qu'on se refait sur le, qu'on fait beaucoup de greenwashing en mode, en mode, on fait de l'intelligence plus verte et du, et on met en place des structures plus vertes, etc. Aujourd'hui, concrètement, enfin, les data centers, ça consomme, je crois que c'est 10% de l'énergie de la planète, un truc comme ça. C'est délirant, quoi. 10% de l'énergie qu'on consomme, c'est nos putains de data centers. Et après, on a des blockchains qui minent à tout va et qui, enfin, c'est sidérant, quoi. Donc, donc, ouais, je, mon gros problème à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, encore une fois, on a engagé des mécanismes de réflexion complètement fous sur, on peut produire des choses dingues et on le fait, on a créé des smartphones, des engins monstrueux, etc. et à quel moment on s'interroge sur le bon usage de nos ressources et l'exemple de Fairphone est un bon exemple dans le sens où, ouais, ils se sont rendu compte que, notamment dans l'utilisation des matériaux, c'était vachement compliqué et que tu as certains matériaux qui proviennent forcément de lieux ou d'extractions compliqués ou des processus de fabrication que tu ne peux pas avoir de façon totalement écologique et bio-responsable, etc. Comment on intègre ça dans notre réflexion quotidienne ? C'est une vraie bonne question. Pour moi qui viens du web et qui ai été développeur front pendant des années, une des questions qu'on se posait beaucoup parmi un petit groupe d'intégrateurs front, c'est notamment les questions de performance, mais pas forcément liées aux performances directes de je délivre beaucoup de contenu très vite et la page s'affiche très vite, etc. Et c'était aussi des questions sur comment je consomme l'énergie. Avoir une animation qui fait bouger tout votre fond d'écran d'un seul coup, c'est génial. Juste quand vous faites bouger des images qui font 18 mégas chacune, votre machine elle est à genoux et l'énergie qu'elle consomme, on ne va pas se leurrer, c'est une vraie énergie. À un moment, c'est un vrai processus, il a fallu la fabriquer sans engager des processus d'émissions carbone, etc. Donc, ça veut dire que quotidiennement dans ce que vous codez, chaque ligne de code, quelque part, elle est importante aussi à ce niveau-là parce que chaque ligne de code, elle peut avoir un impact conséquent en termes d'émissions carbone, de bilan carbone, etc. Et elle a un vrai coût pour la planète. Donc, peut-être que c'est moins de technologies ou une technologie consommée de façon plus responsable, plus éco-responsable. Mais ça, c'est du quotidien et c'est de l'éducation quotidienne à fournir aux gens. C'est peut-être aussi notre rôle en tant qu'acteur important du numérique. Tout comme on a eu un rôle dans les années 90 de tu ne veux pas dépanner mon imprimante, d'avoir un rôle maintenant un peu plus éducatif de tu sais que cette solution-là que tu utilises, tu peux très bien t'en passer et finalement, ça marchera très bien aussi. Si vous avez d'autres questions, on me dit qu'il nous reste 5 minutes. Donc, je suis à vous et sinon... Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre ce fameux serment de l'université de l'Utah, les règles de l'éthique dans la computer science ou du computer worker et le fait que n'importe qui peut coder, etc. Je ne suis pas forcément toujours partisan de l'idée de tout le monde peut coder. Typiquement, je ne crois pas qu'on dise tout le monde peut réparer sa bagnole. Tu vois, en gros. Moi, je suis très content de savoir conduire une voiture et de la faire avancer. Je ne prétendrai pas savoir fouiller la mécanique dedans pour voir comment c'est fait. Je ne sais pas forcément hyper fan du mouvement Everyone Can Code justement parce que ça pose vachement de questions de si on apprend à tout le monde à coder, ce qui est en soi un apprentissage d'une culture de base intéressante, tu vois, mais qu'on met en avant le fait que oui, oui, tout le monde peut le faire. On va se retrouver avec des situations où les gens, les individus risquent de coder des choses qui sont sous-optimales, mal faites, etc., et qui auront un impact réel sur notre vie quotidienne en termes d'écologie, en termes de plein de choses. Alors oui, du coup, on trouvera toujours quelqu'un pour faire le boulot et coder des mauvaises choses, entre guillemets. Juste, on est sur une technologie qui va de plus en plus loin, qui demande de plus en plus de compétences. si, alors c'est peut-être très utopique, et ça l'est très certainement, mais je pose l'idée, si les gens qui sont en vraie capacité de bien faire les choses sont aussi celles qui disent non, moi je le ferai pas parce que je considère qu'éthiquement, il y a un problème et que ces personnes-là ne supportent pas ces projets-là et que ces projets-là n'ont plus qu'à se reporter sur des gens qui peuvent faire, ça risque de dégrader considérablement la qualité de ces produits-là et peut-être que ça va avoir un effet de sélection naturelle un peu dans l'écosystème numérique. Peut-être, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Moi ce qui m'intéresse dans cette idée-là, c'est que finalement ça pose aussi vachement la question de quelles sont les valeurs qui feront qu'un développeur reste. Et typiquement, on va pas se leurrer, on voit bien que les gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail sont aussi des gens qui ne demandent plus des salaires mirobolants, mais demandent des bonnes conditions de vie ou des bonnes conditions de travail ou des projets intéressants sur lesquels s'engager. Et je pense que les gens que tu arrives à garder et à faire rester finalement sur ton projet, c'est des gens qui épousent des valeurs de ton projet et la question c'est quelle valeur tu mets dans ton projet. Et là, c'est plus une question à destination de tous ces gens qui sont porteurs de projet et qui veulent aller vers des choses, monter des startups, etc. Ok, super, juste posez-vous la question des valeurs que portera votre projet, c'est comme ça que vous fédérez les gens. Ouais. 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 Merci. 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 Merci.